Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jubali pour ce Good Morning Market du 21 mars 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 21 mars. Inutile de le dire, la séance du jour sera marquée par la décision monétaire et les projections économiques de la Réserve fédérale. Ces données économiques sont attendues à 19h. A 19h30 nous aurons la conférence de presse de Jérôme Powell, le nouveau président de la Réserve fédérale. Ce sera sa première conférence de presse. Le marché attend beaucoup de cette première conférence de presse, notamment de savoir combien de fois la Fed relèvera-t-elle ses taux en 2018, quelles sont les projections économiques de celle-ci, sur quelle inflation la Fed table-t-elle en 2018 et 2019 et peut-être même 2020, quelle sera la décision monétaire, quelles seront les décisions monétaires à venir. Beaucoup de questions et peu de réponses au moment où je vous parle. Donc effectivement, ce sera véritablement le point d'orgue de la séance et même de la semaine, tout simplement. Par ailleurs, nous prendrons connaissance aussi aujourd'hui des stocks hebdomadaires de pétrole. Bon, alors, statistique qui sera évidemment éclipsée par la Réserve fédérale. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est véritablement focus sur cet événement. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. L'actif s'est bien replié hier sur le niveau des 1.22.40. On a retrouvé des couleurs et on continue de retrouver des couleurs au moment où je vous parle, puisque les prix évoluent en direction des 1.22.87. Je pense qu'on est susceptible de revoir à très court terme ce niveau de prix, 1.22.87, 1.22.90, voire même le niveau des 1.23 dollars pour 1 euro. La toile de fond est haussière. Je m'attends à une stagnation des prix sur le niveau autour du niveau, en tout cas des 1.23 dollars pour 1 euro. Voilà, le DAX. Le DAX qui évolue toujours, alors, qui a bien retrouvé des couleurs quand même, déjà, depuis hier. Alors, hier, les cours stagnaient autour du seuil des 12.250, 12.260. On a assisté hier, en séance du live trading, à une percée en direction du niveau des 12.300 avec cette ouverture de volatilité dont tout le monde se souvient, je pense. La trame haussière continue, se poursuit et continue. 12.340. On teste cette résistance, cette résistance qui est amenée à devenir un support, le support des 12.345. Le cas échéant, Le cas échéant, on travaillerait les prix en direction du niveau des 12.397 points et, donc, les prix combleraient le gap formé lundi matin, le gap baissier, je le rappelle, formé lundi matin à l'ouverture des cotations. Je table toujours sur ce niveau de prix et ce, malgré l'événement macroéconomique du jour. Alors, est-ce qu'on fera ce niveau en séance ? En séance européenne, séance américaine, ou début de séance américaine ? Je ne sais pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va revoir ce niveau cette semaine. Voilà. 12.397 points. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une certitude, mais, en tout cas, au moment où je vous parle, on a quand même une forte probabilité de revoir ce niveau de prix. C'est ça que je peux vous dire. 12.397 points. Je ne change pas de fusil d'épaule. Je garde un biais fortement aussi sur le DAX 30. Et de mon point de vue, on a une forte probabilité de retrouver ce niveau de prix. Le gold. Le gold qui évolue en tendance haussière. On est porté par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. En M30, on est aussi porté par cette moyenne mobile à 100 périodes. C'est une toile de fond qui est très positive. On s'est fait peur sur le gold avec le test des 1309-1307 dollars l'once. La toile de fond est, pareil, fortement haussière sur le gold. C'est quand même assez curieux de voir le gold gagner du terrain comme ça alors que les taux remontent, alors que les rendements obligataires progressent. Il y a pas mal d'éléments comme ça. Il y a un fond qui est acheteur de gold à hauteur de 8,8 milliards de dollars. Il faut le savoir qu'il y a une position longue de gold pour un nominal de 8,8 milliards de dollars. C'est un article que je lisais hier sur Bloomberg. Par contre, l'article n'est pas récent puisqu'il date de... Alors récent, en toute proportion gardée évidemment. Il date de vendredi. Il date de vendredi 16 mars. Il date du vendredi 16 mars. Donc j'en reparlerai. Je suis tombé dessus hier un peu par hasard et j'en reparlerai bien évidemment aujourd'hui pendant la séance de live trading. Mais il y a un fond qui est acheteur de 8,8 milliards de dollars de gold. Donc c'est pas rien. Voilà. Donc ça explique sans doute la poussée des prix depuis le début de la semaine. Allez, on enchaîne avec le WDI et le WDI qui se stabilise sous le niveau des 63,80 dollars le baril. Je continue de tabler sur un retour des cotations à 64,2 dollars le baril. La toile de fond est parfaitement haussière. On est porté par la moyenne mobile à 21 périodes. Évidemment, je m'attends à ce que les cours se neutralisent, se stabilisent avant la publication du département de l'énergie américain puisque je le rappelle sera publié aujourd'hui à 15h30 et non 16h30. Les stocks hebdomadaires de pétrole, donc il y a beaucoup d'attentes évidemment autour de ce niveau, de cette publication pardon pour les traders de pétrole. Bon, je m'attends à ce que la statistique ressorte en ligne avec les attentes du consensus, à savoir une augmentation des stocks de 2,6 millions de barils pour la semaine terminée au 16 mars et une poursuite de la contraction des stocks de produits pétroliers raffinés. De produits pétroliers d'une manière générale je devrais dire. Enfin, des produits pétroliers pardon. Donc oui, contraction des produits pétroliers, augmentation des stocks de brut. Je pense qu'on devrait garder le même biais que la semaine dernière à ce niveau là. En tout cas, la toile de fond fondamentale et technique laisse penser que c'est amené à se poursuivre. Toujours est-il qu'on reste porté par le regain de tensions géopolitiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Je ne reviens pas sur la question parce que j'en ai déjà beaucoup parlé depuis le début de la semaine, mais je garde un billet acheteur sur le WTI sur la semaine et je continue de viser le NIO. des 64,2 dollars le baril. Nous enchaînons avec l'indice S&P 500. Donc l'indice S&P 500 qui évolue dans une trame beaucoup moins évidente, dans un contexte beaucoup moins évident que le DAX 30, curieusement. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux indices, une forte corrélation entre les deux indices. Et on voit qu'effectivement, cette corrélation n'est pas forcément appliquée cette semaine. Donc on voit que ce n'est pas vraiment le cas. On peut même presque parler de décorrélation. Alors décorrélation, toute proportion gardée, évidemment. On évolue sous le seuil des 2730 points sur l'indice S&P 500. Au moment où je vous parle, les prix fluctuent. Alors on est encore en début de session européenne. Il est 9h24 au moment où je vous parle. Donc les prix évoluent sous la moyenne mobile à 21 périodes. Je ne pense pas qu'on va aller retrouver le niveau des 2713. Bien au contraire, je pense qu'on va aller tester le seuil des 2720. Et que par la suite, on va aller retravailler en direction des 2730. Et si on arrive à casser ce niveau de résistance et à faire de cette résistance un futur support, eh bien là, les prix auront les catalyseurs d'un point de vue price action pour travailler en direction des 2748 points. Et si on a effectivement un Jérôme Powell pro indice ce soir, pro action, qui se veut tout simplement rassurant sur l'état de l'économie américaine et qui arrive à avoir une rhétorique rassurante et qui a tout simplement vocation à soutenir les investisseurs, eh bien je pense que ces derniers travailleront l'indice S&P 500 en direction du niveau des 2748 points. Nous terminons avec le Bitcoin. Et nous le voyons, le Bitcoin a réussi à s'affranchir de la résistance des 8590 dollars pour un Bitcoin. On est même allé tester le niveau des 911. Donc, toile de fond, évidemment, très positive. Je peux parler ici de canal ascendant. Alors, je ne trace pas parce que je pense qu'il se voit un peu comme le nez au milieu du visage. 8915, donc je ne m'inquiète pas du léger repli des cotations. Bien au contraire, je pense qu'il ne s'agit là que d'un repli et d'un repli qui devrait profiter tout simplement aux acheteurs de Bitcoin. Et j'estime que l'actif devrait retrouver à très court terme le niveau des 911 dollars pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un décryptage complet du contexte macroéconomique avant la décision monétaire et les projections économiques de la Réserve fédérale. On essaiera de s'appuyer sur les récents discours de Jérôme Powell et de ce qu'il s'est passé sur les marchés pour essayer d'anticiper au mieux ce que le nouveau président de la Réserve fédérale dira ou ne dira pas, parce qu'il y a des choses à ne pas dire, effectivement. Il a dit un certain nombre de choses lors de son intervention devant la Chambre des représentants, devant le Congrès américain, plus généralement. qui a fortement déçu et pénalisé les marchés et effectivement charge à lui de ne pas répéter, reproduire les mêmes erreurs, tout simplement. Donc, on se retrouve évidemment à 15h15 pour un décryptage complet de la situation et d'ici là, effectivement, il y aura sans doute quelques analyses postées à ce sujet sur le site d'XTB. Merci à vous et à tout à l'heure.